Pour moi, la particularité, c'est que j'ai démarré une ferme sur une terre qui n'en était plus une, dans un pays qui n'est pas le mien, une région d'où est-ce que je ne viens pas, puis où est-ce que je n'ai pas de famille et je n'avais pas d'amis non plus. Je suis partie vraiment de rien du tout. Et en agriculture, se démarrer sans avoir sa famille proche, c'est tout un défi, parce qu'on a beaucoup de tâches qui nécessitent d'avoir plus qu'une personne. Et la famille, c'est des bonnes personnes pour aider, même aux tâches en gratte, les amis moins. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir créé un réseau de contact avec des amis proches, aussi beaucoup de voisins. L'entraide est comme juste incroyable, en fait. Les gens croient beaucoup en ce qu'on fait. Et puis, beaucoup d'anciens agriculteurs aussi, qui sont comme un peu motivés de voir qu'il y a des gens qui s'installent, puis qu'il y a une diversification des fermes, pas juste un grossissement des fermes. Et puis mon réseau de contact, en fait, il est essentiel, parce que je me manque tellement de tout pour démarrer, que sans mon réseau de contact proche, il y a beaucoup de choses que je ne serais juste pas capable de faire. tout ce temps-là